Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Florian de Easy Piano. Je voulais vous montrer dans cette vidéo un pattern vraiment hyper cool pour pouvoir enjoliver un petit peu vos accompagnements. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pattern ? C'est un petit motif rythmique ou mélodique qui peut se transposer sur n'importe quel accord, dans n'importe quelle tonalité et qui va donner un peu de relief, qui va permettre de décorer un peu votre accompagnement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite ! Bon, avant toute chose, il faut que je vous montre à quoi ressemble ce pattern. Donc il fait comme ceci. Donc voilà, c'est un pattern très très simple qu'on peut jouer sur tous les accords. N'importe quel accord, ça fonctionne, c'est ça qui est trop cool avec ce pattern. Donc comment est-ce qu'il est construit ? On va d'abord regarder la main droite, c'est elle qui est le plus important. En fait, sur un accord de Do par exemple, on va d'abord attaquer la quarte, donc on va maintenir la note en haut, mais à la place, on va jouer le Ré, donc la quarte. Ensuite, on va venir sur la tierce et conclure par le Do. Donc ça fait comme ceci. Donc on attaque avec la note en dessous de la tierce, puis la tierce, puis la tonique. Donc ça, c'est quelque chose qui marche sur n'importe quel accord, sur un accord de Sol. Ça fonctionne comme ça. Accord de La mineure. Voilà, c'est toujours, on attaque la quarte et on résout sur la tierce, qu'elle soit majeure ou mineure. Alors maintenant, la main gauche, elle va faire juste une quinte et une octave, tout bête. Donc, je joue l'accord, la quinte, l'octave, et ensuite le pattern. Ça, c'était pour l'accord de Do. Ensuite, l'accord de Sol par exemple. Accord, quinte, octave. Octave. Ensuite, on peut l'exercer sur tous les accords de La gamme. Ensuite, on monte dans un ton, sur le Ré mineur. Voilà, ensuite, sur le Mi, ça ne marche pas très bien. Il faudrait mettre un Fa dièse pour avoir la quarte. Ça sonne beaucoup mieux comme ça. Ensuite, on a l'accord de Fa. Accord de Sol. Accord de La. Et l'accord de Si. Comme il n'est ni majeur ni mineur, on va l'éviter. Donc, maintenant, je vais vous expliquer le rythme, un petit peu comment il fonctionne. Donc, c'est assez facile. Le rythme se décompose en quatre temps. Ça fait un, deux, et trois, et quatre. Donc, ces deux croches, je vais vous l'écrire. Ça fait comme ceci. Un, deux, et trois, et quatre, et un, deux, et trois, et quatre. Un, deux, et trois, et quatre. Si on devait mettre une valeur, ça ferait noir, deux croches, deux croches noires. Noir, deux croches, deux croches noires. Un, deux, et trois, et quatre. Un, deux, et trois, et quatre. Donc, entraînez-vous déjà bien à placer ce pattern sur la gamme. Et ensuite, vous pourrez le placer dans une suite d'accords. Donc, moi, j'ai choisi une suite d'accords du type Let it be. Donc, un, cinq, six, quatre. Donc, douce, la, fa, voilà. Je ne vais pas vous expliquer toute la théorie des accords. Il y a un cours de 30 minutes gratuit en description si vous voulez comprendre comment construire les accords, les renversements. Mais là, je ne vais pas vous expliquer tout ça maintenant. Donc, sur un accord de do, sol, la, fa, si on en abuse vraiment, ça fait... Par exemple. Donc, le petit pattern à la fin. Celui-ci, il est légèrement différent. Je vous l'explique. Là, sur un accord de sol, au lieu de faire ça, je vais prendre cette fois-ci la carte en partant du dessous. Donc, sol, do. Ensuite, je décale sur la quinte. Donc, ré. Je reviens sur le sol. Et je conclue en do. Voilà, ça, c'était le petit pattern cadeau au bonus. Donc, entraînez-vous bien à jouer ce pattern-là. Il fonctionne sur tous les accords de n'importe quelle tonalité. Elton John, par exemple, l'utilise régulièrement dans tous ses morceaux. C'est un pattern qui est vraiment utilisé pas mal en pop et qui sonne vraiment terriblement bien. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like sous cette vidéo. Vous pouvez également me donner des suggestions de vidéos en commentaire. Il y a également le cours de 30 minutes gratuit que je vous propose en description pour vous apprendre à construire des accords, à jouer vos premiers morceaux, à avoir les bases du piano vraiment en 30 minutes. C'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Voilà, si le contenu que je fais vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je sors des vidéos chaque semaine. Donc, vraiment, ça me ferait très plaisir si vous vous abonnez. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada